Tout le monde connaissait Mayelen. Son corps a été retrouvé hier en fin de journée dans une forêt à 10 km de Ghettari. Dis pas aux flics qu'on était à Bida, Audrey. T'es complice. En tant qu'avocate de la partie civile, je peux faire en sorte que les choses s'accélèrent. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cabinet d'avocat parisien pour ça ? Il y a quelques années, dans la région, il y a eu une série de meurtres de jeunes filles non élucidées. On va tout reprendre depuis le début pour voir où on s'est trompé, bordel ! Vous voulez parler d'Itsas, c'est ça ? Mais il est mort, non ? Personne n'en a eu la preuve. Faut négliger aucune piste. Que les choses soient claires pour tout le monde. Je vais agrafer ce type moi-même, ok ? Maître Audrey Vigne, l'avocate de la famille de Mayelen, commissaire de Zaflerac. Accessoirement mon père. Et Cidza, c'était de retour. Ce mec était un tueur organisé, fétichiste et très malin. Il a récuré ses victimes, il l'a rejeté à la mer. Bref, ça n'a rien à voir. Ça fait 16 ans. Pourquoi t'es revenu ? C'est Itsas qui est du Mayelen, j'en suis sûre. Y'a rien qui colle avec Itsas ! Écoute-moi. J'ai fait que ça, t'écouter. J'ai payé cher. Mayelen, c'était ma meilleure pote. Moi aussi, je veux tout faire pour retrouver Itsas. Toujours cette histoire de serial killer, c'est ça ? T'es malade Audrey ? Tu vas rentrer chez toi ! Non, je ne peux pas rentrer chez moi ! Qu'est-ce qu'elle nous cache ? C'est à cause de toi, tout ça. T'as rien à faire ici. T'as foutu en l'air de la vie de mon père ? Tu viens me faire chier ici ? Dans mon commissariat ? Sur mon enquête ? Je sens que tu me surveilles. Soit les traumas, soit le mort.